Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Très content de vous retrouver. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'importe quoi ce début d'épisode. Je vous appuie sur la mauvaise touche. Bref, on se retrouve les amis pour la deuxième partie du Temple de la Contemplation, qui est donc le tout premier temple du jeu. Et cet épisode est un petit peu particulier étant donné que c'est l'épisode numéro 10. Voilà, c'est l'épisode numéro 10 et donc c'est déjà une petite barre qu'on atteint mine de rien. Je suis assez content, les épisodes vous plaisent toujours autant et j'espère que ça continuera encore longtemps. En tout cas, moi je m'éclate vraiment toujours autant sur cette série. Vraiment, c'est une bouffée d'air frais incroyable. Votre accueil à chacun des épisodes est tellement prenant, ça me fait tellement du bien, tellement plaisir que je suis vraiment trop content. Alors, juste avant vraiment qu'on se lance dans ce 10ème épisode, je voulais réagir à quelques commentaires que j'ai vus, notamment deux commentaires que j'ai vus dans la précédente vidéo. Certains me disaient, oh si, même si on atteint pas les 10 000 likes et tout, ce serait cool quand même que tu testes les Joy-Con. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on finira, quoi qu'il arrive, par les tester dans les prochains épisodes. Vous pouvez toujours, bien évidemment, laisser un maximum de pouces bleus parce que c'est ce qui aide vraiment les vidéos à marcher. Je ne le répéterai jamais assez, donc vraiment, je ne cesserai jamais de le dire. Faut vous dire que c'est fou parce qu'à l'époque, sans forcément demander trop de likes ou de commentaires ou quoi, les gens le faisaient. Et en fait, les épisodes cartonnaient de ouf, c'était une autre période sur YouTube dans laquelle, je sais pas, c'était un monde un peu différent. Aujourd'hui, on fait 10 fois moins de vues pour un let's play. Enfin, je dis on, mais pas que moi, je veux dire de manière globale, quoi. Le let's play, c'est un truc qui est... Enfin, même le contenu sur YouTube a tellement changé que c'est plus aussi simple qu'avant, on va dire, de faire du let's play. Mais pourtant, je m'accroche parce que j'aime trop ça, quoi. Quand c'est un jeu comme ça, j'aime beaucoup trop ça. Donc, oui, je pense qu'on testera ça. Ne vous inquiétez pas. Quand, je ne sais pas, mais je pense qu'on attendra d'être sorti du temple et d'être dans une zone un peu safe. Peut-être dans le ciel ou entre deux temples. Vous voyez, un truc un peu plus safe que là où on va commencer à affronter des ennemis bien vénères. Vous voyez, je pense que ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses très importantes que je voulais vous dire, c'était concernant la durée des épisodes. Quelqu'un me disait, je pense que je ne serais pas la seule personne, mais j'aimerais bien que tu fasses des épisodes plutôt de 40-45 minutes. Ce serait cool, etc. Alors, vraiment, comme je vous ai dit, la moyenne de ces épisodes, c'est environ 30 à 40 minutes. Ça dépend vraiment, en fait, scénaristiquement de où je peux m'arrêter. Bien sûr que je pourrais continuer de 10 à 15 minutes plus loin. Sauf que je me couperais en plein milieu d'une salle. Par exemple, là, si j'avais continué, je me serais coupé en plein milieu de cette salle. Ou bien, dans un autre épisode, je me serais peut-être coupé ailleurs et tout. Donc, voilà, il y aura des épisodes de 30 minutes. Il y en a d'autres qui feront 40. Il y en a peut-être qui pousseront jusqu'à 45. On verra, mais voilà, ne vous inquiétez pas. On essaiera globalement de faire un petit peu tout ça. Voilà, mais en tout cas, je vous remercie pour ces retours. C'est super intéressant. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez liker, comme je vous le disais. C'est super important. Donc, je conseille vous pour liker. Et puis, bien sûr, commenter, donner les astuces, les conseils, vos retours, vos remarques. Parce que c'est tous ensemble qu'on permettra à cette série d'avancer et de perdurer dans le temps. Et c'est tout ce que je souhaite. Voilà, un petit peu tout ce que j'avais à vous dire pour ce début d'épisode. Et je fais n'importe quoi. Et donc, on était dans le temple de la contemplation. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? On était dans le temple de la contemplation. Et on avait, eh bien, fait, on va dire, la première partie de la zone. Et il nous restait cette deuxième partie, plus le boss. Alors, on verra si on arrive au boss aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen. Alors, est-ce qu'on se mettra un petit suspense ou pas ? Nous verrons. Mais en tous les cas, déjà, il faut qu'on avance un petit peu ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà un petit peu commencer par avancer. Et essayer de se faire des ennemis. Voilà, alors déjà, on en a pas mal. Des ennemis, vous voyez ? On en a pas mal. Alors, à chaque fois, je vais être dans le mauvais sens. C'est terrible. Passe par en bas, de base en haut. Non. Je fais bon. Dans ce genre de moment, j'ai l'impression qu'en fait, il vaut mieux que j'appuie sur toutes mes touches. Très clairement, je vous le dis. Je crois qu'il vaut mieux que j'appuie sur toutes mes touches. C'est vraiment ce qui me réussit le mieux. Alors là, je crois qu'on a une araignée. Alors, l'araignée, on va faire ça. Et... Attendez. Ok. Et de deux. Très bien. Ok. Parfait. Magnifique. Cette fluidité, à chaque fois. Je ne me... Je ne me remets toujours pas de cette... De cette fluidité. De la beauté de cette fluidité. Très clairement. Alors ici, c'est totalement fermé. Et vous voyez qu'en plus, eux, je ne peux pas me les faire. Eux, je peux... Ah, quoi que. Non, mais c'est pas... Dans tous les cas, c'est pas ici qu'il faut que j'aille. Voilà. Ça... Je sais à peu près ce qu'il faut que je fasse dans cette salle. Enfin... Je sais la finalité. Je ne sais plus... Oh ! Je ne sais plus vraiment comment. Mais je sais un petit peu la finalité de cette... D'ailleurs, est-ce que si je fais ça, le rubis tombe ? Non. Ok. Donc, c'est bel et bien... C'est bel et bien ce que je pensais. Ici, c'est fermé. Et nous avons un quart de cœur. Donc, c'est quand même très intéressant. Ici, c'est fermé également. Et nous avons surtout... Regardez. Nous avons... Je ne sais pas si vous verrez. Je vais vous décaler. Vous voyez cette grande serrure avec cette grande porte dorée ? Et bien ça, en réalité, quand on regarde... Ça nous mène directement devant la porte dans laquelle il y a la tête de la princesse Zelda. Donc, vous avez bien compris que ça allait être un petit peu notre destination... Destination un petit peu finale, si on peut le dire comme ça. Mais bon, avant ça, il va falloir qu'on se débarrasse un petit peu de tout ce qui traîne là. Alors, on va se débarrasser de tout là. On va se débarrasser de toi. On va se débarrasser de toi. Je vais aller chercher un petit peu les petits rubis, parce que... C'est vraiment un petit peu mon... Mon maître mot dans... Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là, c'était beau ! C'est un petit peu mon maître mot dans cette série. C'est d'essayer de bien faire les choses. Et là, pour le coup, on vient de bien faire les choses. Alors, attendez, on a une araignée qui est là encore. On va essayer de se la faire. Alors, pour ça, il faut la faire tourner un petit coup. Et là, ensuite... Hop là ! Eh mais... Vraiment, quand je vous dis qu'on joue mieux avec la manette... Euh... C'est pas des blagues. C'est vraiment pas des blagues. Alors... Regardons un petit peu ce qu'on a. On a plein de trucs. Dont, notamment, ceci qui est fermé. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va... Sauvegarder. Parce que sans save... Ça va être un petit peu compliqué. On va pas se le cacher. Donc, on va sauvegarder tranquillement. Voilà. On va sauvegarder en cours. On va sauvegarder. Et ensuite, je crois qu'on a détruit tout le monde dans cette salle. Il me semble bien. En tout cas, il n'y a pas d'ennemis ou quoi. On voit qu'il y a ces caisses, là, qui sont en l'air. On voit également qu'il y a pas mal de choses dans les airs. Ça laisse un peu suggérer ce qu'il va se passer. Même si, voilà, encore une fois, je ne le spoilerai pas. Mais ça laisse un petit peu suggérer ce qu'il va se passer. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Dans un premier temps. On va actionner directement ce petit interrupteur. qui va nous ouvrir. Ah, ça nous ouvre cette porte. Je ne suis même pas au courant que c'était cette porte qui s'ouvrait. Très bien. Je pensais que c'était celle d'à côté. Alors. Si je ne dis pas de bêtises, cette porte est ultra importante. On va voir ça, mais... Cette porte est très importante. Puisque nous sommes... Face au premier mini-boss. Mesdames, messieurs. On est face au premier mini-boss du jeu. Puisque oui, dans ce jeu, comme dans beaucoup de jeux Zelda, il y a des mini-boss. Alors, comment ça se passe ? Il faut, vous voyez, quand il faut mettre là où sa garde, là où sa garde n'est pas... N'est pas tenu, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, comme ça, je tape. Alors, vraiment, je sais que sur Wii, j'avais eu beaucoup de mal. Alors que là, on est en train... En vrai... En vrai... En vrai... Attention ! Attention, attention. En vrai, on est en train de l'enchaîner, là. Hop ! Hop ! Hop, encore ! Vraiment ? Mais... Quoi ? Il faudrait qu'on retourne voir mon let's play. Mais je suis sûr que ça, on a mis au moins 4 à 5 minutes d'épisode. Là, on l'a buté en moins d'une minute. C'est dire à quel point la précision de la maniabilité avec cette épée, comme ça, est, à mon sens, en tout cas, bien supérieure à ce qu'on avait à l'époque. Par contre, ça, ça donne masse de trucs à ça. Il faut qu'on l'experte. C'est, à mon sens, bien supérieur à ce qu'on avait à l'époque. Et là... Ah, là, on en a eu un aperçu, quand même. Mais les combats et tout contre les boss vont être plus simples, quand même, du coup. Je pense. Je pense, je pense, je pense. C'est incroyable. Enfin, peut-être que je m'en étais super bien sorti, en fait, à l'époque, je sais pas. Mais là, je vous avoue, comme ça, en tout cas, ça me paraît quand même très surprenant, cette histoire. Ce qui vient de se passer là, on l'a éclaté. C'était complètement fou, on l'a complètement éclaté. Bref, donc, c'était le premier mini-boss. Donc, dans les temples, les temples de ce Zelda sont dans la veine des jeux Zelda assez classiques à l'ancienne, avant Breath of the Wild. J'en précise, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais joué à Zelda, il y a des gens qui n'ont jamais joué à ce jeu. Il y a des gens qui n'ont joué qu'à Breath of the Wild et qui ne connaissent pas les anciens Zelda. Donc, c'est temples, cartes, des salles, des clés. Et j'avais dit d'autres trucs dans les coffres, parce que je ne voulais pas vous spoiler. Bien évidemment, l'autre truc, mesdames, messieurs, vous en avez conscience. Il s'agit d'objets. Oui. Car nous allons obtenir des objets dans chaque donjon qu'on va pouvoir garder. Et ici, il s'agit du Scarabée. Cet engin en forme d'insecte vole dans les airs et vous permet d'explorer les environs. Placez le curseur à l'endroit vers lequel vous voulez qu'il s'envole, puis appuyez sur ZR pour le lancer. Et donc, voilà. Et du coup, vous comprenez mieux maintenant pourquoi il y a pas mal de trucs dans les airs. Vous avez obtenu un nouvel objet. Mon analyse indique que cet objet, en forme d'insecte, est capable de voler. Dirigez-le à distance une fois qu'il a pris son envol. Ses mandibules peuvent sélectionner des choses fines et frapper des petits objets. Sortez-le avec ZR et appuyez sur croix pour consulter son mode d'utilisation. Très bien. Alors, appuyez sur croix. Attendez. On va le sortir. Son mode d'utilisation. Voilà, visée, inclinée, nanana. Très bien. Donc, en gros, cet objet nous permet, en fait, si vous voulez regarder comme ça, je peux le lancer et le contrôler. Et donc, ça va me permettre d'aller à différents endroits de la salle. D'ailleurs, on peut se voir ici. C'est absolument magnifique. Vous voyez ? Et donc là, le but, bien sûr, ça va être, par exemple ici, ça va être de sortir ici. Donc, de pouvoir récupérer des choses. Très clairement, voilà un petit peu l'utilité de cet objet. Et c'est pour ça que vous en voyez pas mal. Et donc, logiquement, est-ce que je peux pas ouvrir ça ? Je sais plus. Attendez, comment ça marche ? Est-ce que le fait de l'éteindre... Voilà ! Du coup, je peux sortir d'ici. Et en plus, voilà, je récupère évidemment tout ce qu'il m'a récupéré. Donc, c'est quand même assez pratique. Disons-le, c'est même très, très, très pratique. On va revenir en arrière, du coup, juste deux secondes pour vérifier quelque chose. A savoir, vérifier ce que je n'arrivais pas à obtenir jusqu'à maintenant. Mais il est évident que c'était lié à ça. On va l'utiliser, hop là, comme ceci. Donc, vous voyez, on peut prendre un petit peu comme ça dans mon vol sur la salle. Ça nous permet également de voir un petit peu ce qui se cache dans la salle. Mais surtout, du coup, de récupérer, voilà, celui-ci qu'on n'avait pas réussi à voir. Alors, eh bien, il est ici comme ceci. J'adore cet objet qui est en vrai super utile et qui offre direct, enfin, quand je dis direct, ouais, quasiment directement, un sentiment de liberté très grand. Pour le coup, il offre direct un sentiment de liberté assez grand. Du coup, on va l'utiliser. Déjà, on va s'en servir pour faire un petit peu le tour de la salle puisque vous l'avez vu, il y a pas mal de choses qui se planquent un petit peu dans la salle. Et pas mal de choses très, très, très importantes et très, très, très intéressantes. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un petit peu tout ce qui traîne ici. Mais en plus de ça, regardez, je vais pouvoir sectionner les fils comme ici. Et du coup, du coup, ça va me donner des choses très intéressantes. Alors, on va vite aller le chercher avant qu'il dépop, par contre, parce que j'ai clairement pas envie de perdre 20 rubis. Voilà, 20 petits rubis et tout, ça fait plaisir. Il faut qu'on prenne des rubis parce que je rappelle quand même qu'on a Terry qui veut nous acheter des trucs qui valent, qui valent cher. Il veut quand même nous acheter des trucs qui valent cher. On va continuer à l'utiliser ici pour pouvoir aller sectionner notamment celui-ci. Mais c'est tellement bien. J'aime tellement. Alors, on va venir là comme ça. On sectionne celui-là qui nous donne pas mal de petits rubis également. On va aller les chercher. Oh ! Vite ! Vite ! 20 ! 25 ! Ensuite, hop, hop ! Oh là là, là, on s'en est fait pas mal. On en a, je fais n'importe quoi avec ma caméra. On en a vraiment pas mal. Et ça, ça fait plaisir. Ensuite, on continue. C'est ça que j'adore avec ce truc, c'est que vraiment, on continue. Et il y en a encore d'autres. Et il y en a encore d'autres. On va récupérer ça. Et c'est pas la seule chose qu'on a à faire ici. Déjà, je récupère un petit peu tout ça. Alors, je pourrais continuer. Mais c'est juste que j'ai peur que ce que je fais tomber des pop. Donc, je préfère éviter. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Une fois qu'on a ça... Ça, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est une fée ! Euh... Non, bah tant pis, tant pis pour cette fée. Écoutez, on aura l'occasion d'avoir d'autres fées. Donc, celle-ci va me soigner, entre guillemets. Mais c'est tout. Autre truc qu'on va pouvoir faire grâce à ça, c'est ça. Puisque lui, du coup, il va pouvoir... Le scarabée va pouvoir... Hop là ! Comme ceci. Attention à pas trop le perturber. Attention ici. Il va pouvoir un petit peu sectionner les ennemis. Ok, c'est mon leg. Et donc, comme ça, on pourra passer sans trop de difficultés par ici. Mais, tout ça, c'est bien beau. Mais vous le noterez pour l'instant. Bah, c'est bien cool. Mais, en attendant, on n'est pas trop avancé. En revanche, il y a tous ces trous, là. Et tous ces trous, il va falloir qu'on aille les explorer. Parce qu'à l'intérieur, là, il va y avoir des choses intéressantes. Donc, on va grimper. Alors, il y a des endroits où il n'y aura rien. Voilà, comme ici. Enfin, rien. On est en train de devenir riche, hein. Et vous m'avez compris. Alors, d'ailleurs, par contre, on va essayer de bien, bien, bien se caler. Parce que, autrement, on va être assez vite perdu. On va grimper comme ceci. Alors là, on a un ennemi. Alors que je n'ai pas réussi à tuer. Mais on peut actionner ceci. On peut actionner ça. Et ce truc va avoir pour effet, évidemment, d'actionner en dessous. Bien évidemment. Donc, ça, au moins, c'est fait. On va quand même essayer. On va le renvoyer. Je veux quand même essayer qu'il fouille la zone. Parce qu'on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'ennemis. Donc, attendez. On va essayer de se le faire. Ah, ça n'a pas marché. Est-ce que là ? Ah, ça ne peut pas vraiment. Mais je crois qu'on a eu ce qu'il fallait. Parce que, même si on fait ça... Même si on fait lui, je ne crois pas que ça change quelque chose. Attends, on va essayer de le décrocher. Ça le tue. Ça le tue. Est-ce que ça nous a droppé un petit truc ? Attendez, on va voir. J'aimerais bien tuer l'autre. Alors, je peux... Voilà, comme ça, si je veux un petit peu désherber, avoir des trucs et tout, mais... Non, vous voyez, là, ça ne sert à rien. Donc, ok. Donc là, on a ouvert ce passage. C'est très bien, mais ce n'est pas terminé. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui est planqué dans cet arbre ? Voilà, je n'ai pas l'impression. Alors, attendez. On va l'emmener par là-bas, pour l'instant. Voir ce qu'il y a ici. Il y a forcément quelque chose ici. Sinon, ce ne serait pas ouvert. Nous avons... Un passage... Qui n'est pas... What ? Alors, ça me paraît... Très bizarre. Ça me paraît très bizarre. Et je crois, d'ailleurs, que je viens de me rappeler qu'il y avait quelque chose. On va partir du principe qu'il n'y a rien dans celui-là. Même si ça m'étonne, mais... On va partir du principe qu'il n'y a rien dans celui-là. On va lancer lui. On va voir ce qu'il y a... Non, oula. Je viens de faire de la merde. Hop, vas-y. Voilà. On va l'envoyer, on va l'envoyer, on va l'envoyer. Là, il doit y avoir des choses. Ah oui, sauf que... C'est pas simple, parce qu'en gros, il faut arriver à prendre de la hauteur directement. Voilà. C'est pas si simple que ça à contrôler, ce truc, pour le coup. Ah ! Je le veux ! Et de 1. Et de 2. 3. Ok. Ça, c'est récupéré. Ok. Très bien. Ensuite, on n'a pas terminé, toujours pas. Je veux dire, il y en a un milliard. Il y en a un milliard, il y en a un milliard. On va envoyer ça là-bas. Je crois que c'est juste un petit truc à récupérer. Je ne suis pas sûr. On va voir, est-ce que c'est juste un petit truc. Et... Et oui, c'est un truc plutôt sympa. Un truc plutôt sympa. Ok. Maintenant, je voudrais vérifier quelque chose. On va l'envoyer dans les airs. Je veux vérifier qu'il n'y a rien, déjà, sur ces arbres. Même si je ne pense pas. Mais surtout, vérifier, parce que je sais qu'il y a... Voilà, là, là. Là, il y a un truc. Ah ! Alors, je ne peux pas l'envoyer trop loin. Je crois que c'est parce qu'il est plus loin. Ah, dommage. Je crois que c'est parce qu'il est trop loin de moi. Je ne sais pas. Attendez. J'ai un léger doute sur ça. Je crois que c'est parce qu'il est trop loin de moi. Quelque chose du genre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... D'ailleurs, question. Est-ce que je peux l'envoyer là ? Attends, attends, attends. Je ne sais plus. Est-ce que c'est juste moi qui me place mal ? Oui, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Il me semblait bien que... Il me semblait bien que ce n'était pas possible. Alors, attendez, on le renvoie là. Notre objectif, bien sûr, ça va être d'aller activer tout ce qui est bon. Mais je ne sais même pas si on va pouvoir. J'ai l'impression que ça va encore clignoter. Non. Hein ? Ça va le faire, 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 ça va le faire. C'est bon. C'est actionné. Ça devrait libérer, je pense, le quart de cœur qui est en dessous. Voilà. Magnifique. Magnifique. On va récupérer du coup ce fragment de cœur. Il vous en faut quatre pour augmenter votre énergie vitale. Plus qu'un. Ouais, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un. D'ailleurs, je pense en réalité qu'on aurait pu peut-être même trouver ce dernier quart de cœur pour être à sept cœurs à la fin de ce temple. Je ne peux pas vous dire pourquoi maintenant parce que sinon, ça spoilerait totalement. Mais si vous connaissez un peu, vous savez où je pouvais le trouver. Et je pense qu'on le récupérera probablement la prochaine fois. Il y a moyen. Il y a moyen que ça se fasse la prochaine fois. Alors, on se regarde. Et du coup, maintenant, il ne nous reste plus que cette salle. Qui, du coup, vous avez bien compris, cache la petite clé. Ça paraît assez logique. Ça cache la petite clé puisqu'il va falloir qu'on aille de l'autre côté. Alors, hop, hop, hop. Je ne sais même pas si à l'époque, je l'avais vu, ça. Si sûrement, non ? Je ne suis pas censé pouvoir faire ça, non ? Ça me paraît... Qu'est-ce que ça donne à chaque fois, c'est trop bien. Ces petites herbes, là, elles sont démentes. Ah, moi, les petites herbes, à chaque fois, elles me... Ah, ouais. Ah, ouais, les gars, elles me plaisent bien, les petites herbes. On va venir. Ici. Voilà, on récupère tout ça. On est pas mal, mine de 1. On a quasiment doublé ce qu'on avait. Ah, regardez. On va pouvoir chercher la petite perle d'ombre qu'il y a là. C'est bon, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Hop, on va venir ici. Ok. On récupère ça. Non, toujours rien. Là, toujours rien. Ici, toujours rien. Là, on a la porte. Mais... Ah, mais comment j'y vais, moi ? Je suis obligé de me la faire avec ça. Attendez, attendez, attendez. Je sais pas trop comment je suis censé me la faire. Bah, ça passe. C'est assez étonnant. J'étais à peu près persuadé que je pouvais y aller moi-même. Parce que comment ne pas pouvoir se faire cet ennemi ? Ah bah... J'ai la réponse ! Ça va, vous ? J'ai la réponse. Ok, donc oui, évidemment. Évidemment, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrimper. Ici, on va aller se faire, du coup, ça. Alors. Genre, tu vas pas descendre ? Ah. Oh ! Libère-toi. Alors, comment je fais ? Je crois qu'il faut que j'attende qu'elle me tape. Ah, merde. Elle fait mal, hein. Comment je me la fais ? Oh ! J'ai réussi. J'ai réussi en l'envoyant dans le décor. Bah, je me rappelais même plus comment ça se faisait, ça, vous voyez ? Donc, comme quoi. Bah, par contre, du coup, il me faudrait de la vie. Parce que j'ai perdu moitié de ma vie. Vous avouerez que c'est pas fou. Là, je peux aller là, si je veux. Ah, voilà, et ça s'est ouvert. Ok. Ça s'est ouvert. Bon, très bien. Bon, il va me falloir de la vie. Mais. Ça devrait le faire. Normalement. Normalement, normalement, ça devrait le faire. Bon, alors. Du coup, il ne nous reste plus que cette salle. Bon, vous voyez la tête de la salle. Je pense que vous vous captez un peu. Mais. On va y aller quand même. Alors. Ce bruit. Mais d'ailleurs, en fait, il va me manquer un truc. Hein, je ne sais plus, en fait. Je dis qu'il va me manquer un truc, mais je ne suis pas sûr. On va voir. On va récupérer tout ce qu'il y a ici. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas des cœurs, genre ? Non, parce que là. Ok. Bon, ceci dit, maintenant, on a la technique. Donc, en fait, maintenant qu'on a la technique, c'est assez tranquille. J'ai envie de dire. Ok. On récupère tout ça. On récupère tout ça. On va venir prendre. Alors, vous avez bien vu, il y a encore le délire des yeux. Donc ça, ça devrait bien se passer. Tu ne veux pas me donner des cœurs, genre ? Non, tu ne veux pas me donner des cœurs ? Bon. Alors. Alors, cette fois, il y en a trois, en plus. Alors, pas simple. Ouais. Et le troisième ? Trop loin, peut-être ? Comment est-ce que je suis censé... Peut-être qu'en levant l'épée, il va là. Parce que là, j'en tourne. Euh... Il ne la voit pas. Il ne la voit pas. Ah ! D'en haut ! D'en haut, non ? Je suis sûr que j'avais bloqué comme ça à l'époque. Non. Je suis sûr qu'il y a grave moins que j'avais bloqué comme ça à l'époque. Je... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Attendez. Alors. Là. Voilà, non. Bon, alors, attendez. Déjà, il y a la caisse, la récupérer. Hop. Ah ! Non ! Alors, j'allais vous dire au début, la caisse ne se pète pas. Est-ce qu'il faut que je la pète moi-même ? C'est bon ! Mais j'avais fait l'erreur à l'époque. C'est sûr... Ah, c'est sûr et certain que j'avais fait l'erreur à l'époque. J'en suis quasiment sûr. En fait, ce qu'il faut faire, je crois que c'est ça. C'est que l'œil ne me voit pas. L'œil du haut ne me voit pas parce que je suis trop bas. Et donc, l'objectif, là... Hop. 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 Voilà. L'objectif, il est... De ramener tout le monde. Est-ce que de là... Ok. Presque. Ok. Et de là... Est-ce que tout le monde me voit ? Ah non, pas encore. Bah alors. Peut-être encore plus proche. Ok, c'est bon, j'ai les trois. C'est bon. C'est bon. Pas simple. Pas simple, pas simple, pas simple. Et du coup... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Nous avons l'intérieur du coffre avec, logiquement, une petite clé. Oui. Vous avez obtenu une petite clé. Elle vous permettra d'ouvrir une porte verrouillée. Vous ne pouvez l'utiliser que dans cette zone, évidemment. Bon. Du coup, logiquement, si on regarde, là, on a ouvert un petit peu tout ça. Et nous reste, du coup, la dernière zone avant d'arriver à Zelda. Alors, je ne vais pas être salaud et vous laisser là. On va quand même aller au moins devant la porte. Ensuite, on verra. Mais on va déjà au moins essayer de finir le temps. Parce que là, l'épisode, il ne faut pas déconner, il est quand même assez court. Du coup, on va s'avancer ici. Mais en plus, c'est le premier boss et tout. Bon, déjà, je viens de spoil qu'il y avait un boss. Bon, vous aviez un peu compris, quand même, non ? Enfin, vous connaissez un minimum les aides-là ? Je ne pense pas. Mais, je peux me lâcher, genre. Mais, il suffit. Ah, par contre, je n'ai que trois cœurs et ça, je n'aime pas du tout. Ça, je n'aime pas du tout parce que, vraiment, la zone d'après, elle n'est pas simple. Donc, j'aurais bien aimé ne pas avoir que trois cœurs. Si on pouvait s'éviter de consommer une fée ou quoi, ce serait quand même sympa. Alors, attends, on va juste sauvegarder. Hop. Vas-y, on sauvegarde. Ok. Alors. Non, toujours pas de cœur, ni rien. P'tit cœur. P'tit cœur, p'tit cœur. Non, toujours pas de p'tit cœur. Bon, c'est pas très grave. Écoutez, on va le tenter, hein. On va le tenter, puis on va voir un petit peu ce que tout ça va donner. Ça, ouais, alors ça, pour me donner ça, vous êtes là. Est-ce qu'ils ont repoussé ? Ils n'ont pas repoussé. Bon. Alors. Ah, mais. Ah, je ne savais pas qu'on peut descendre, là. Je crois que je n'avais jamais vu, ça. Attendez, parce qu'il y a peut-être des trucs, ici. Faut être vraiment rapide. Oh. Oh, je l'ai pré-shot, le truc. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, on était mal barré. Il y en a un deuxième. On va essayer de se le faire. Ah, j'ai perdu mon cœur. What ? Il est mort, quand même ? Il s'est quand même pris mon coup de couteau. Enfin, mon coup de couteau, mon coup de... Il s'est quand même pris mon coup d'épée. What ? C'est possible, ça ? Je ne savais même pas. Je ne savais juste même pas que c'était possible, en fait. Ok, 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 ok. Ok, on est good. Alors. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite. C'est devenu mon petit truc, ça. Hop, ok. Allez, ouvrons cette porte, en espérant tomber sur des trucs intéressants derrière. Parce qu'autrement, on est mal barré, n'est-ce pas ? Il me faut des cœurs. Ça se referme. J'adore. Véritablement. Ok, cœur. Pas de cœur. Pas de cœur. Pas de cœur. Ok. J'avais totalement zappé qu'il y avait ça. Euh. Alors. Je crois qu'il faut les buter tout en même temps, en fait. Ouais, ok, ça marchera pas comme ça. En fait, il faut les buter vraiment. Voilà, comme ça, tout en même temps. Ok. Ah, un cœur, merci. Merci beaucoup, parce que bon. Ah, ce... Cette hydre à trois têtes, là, je l'avais totalement zappé. Alors, on commence à se taper des mobs un peu plus... Un peu plus vénère, mine de rien. Un petit cœur, toujours pas. Toujours pas de cœur. SVP. Eh bien, non. Visiblement pas. Bon, c'est pas très grave. Alors. Avançons vers la fin du donjon. Hop, on va faire ça. Ça, très bien. Oula. Ok, attention. Non, ce bon est mort. Un cœur. Toujours pas. Les griffes de monstres, hein. Je sais plus si je l'avais dit, mais c'est les chauves-souris qui les droppent. C'est pour ça que j'ai beau les attendre. Pour l'instant, ça n'arrive pas vraiment. Alors. Je crois que là, on peut d'ores et déjà... Attendez. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit repérage de la zone, là. Il peut être intelligent parce que... Regardez, regardez. Regardez comme ça monte. Regardez tout ce qu'il y a à voir, là. Regardez un peu tout ce qu'il y a à voir. Ah bah tiens. Attends. Je suis sûr que je peux l'activer maintenant, ça. On va l'activer maintenant, histoire d'être sûr. Voilà. Je ne sais pas du tout si ça valait le coup de faire ça maintenant, mais... Au moins, ce sera fait, quoi. Ce qui est fait... Ce qui est fait n'est plus à faire, on dira. Alors. Toi. Mais toi, c'est facile. Toi, du coup... Enfin, toi, c'est facile, hein. Désolé, mon gars, mais... Oh non, la peau. Alors, là, on est d'accord, par contre, que là, il n'y a rien en bas. Ouais, non, là, c'est le... C'est le vide. Je passe, là ? Je ne sais pas comment je suis passé, mais je suis passé. Alors, plusieurs trucs. Ceux-ci. Alors, je pourrais utiliser le lance-pierre, hein. Non, enfin, ce serait un peu gâcher des trucs. Ça va ouvrir, je crois, le raccourci. Ouais, ça nous ouvre. Du coup, ce petit raccourci. Très, très bien. Mais avant tout cela, on a pas mal de choses à faire. Notamment, déjà, on a les cœurs ici. On va activer un petit peu toute la zone. Je vous dis, on va activer un petit peu toute la zone. Je veux. Mon cœur, ici. Oh ! Ça passe. Ça repasse, je sais pas. Je fais des... Oh non, j'ai raté le truc. Bon, je les active tous. Quoi ? Attends. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça, je suis passé ? Alors, la liane, ça marche pas. Faut vraiment taper le... Comment taper ça ? Ok. Ok, ok, ok. Pourquoi pas ? Parce que là, évidemment, c'est cassé. Là, évidemment, c'est cassé ici. D'ailleurs, il y a une technique ici également, vous allez voir. Alors, après, on va un petit peu tout fouiller. Mais il y a une technique ici. Une technique qui est d'ailleurs assez marrante. Enfin, je crois que c'est une technique, je suis pas sûr. Pour moi, la technique, c'est... Hein ? Gauche. Droite. Gauche. Droite. Ok, il m'a vu. Gauche. Droite. Gauche. Oh ! Oh ! Oh ! Je me suis fait avoir mon propre piège ! D'où il sort ? Salaud. En gros, ce que je voulais faire, c'était l'attirer sur le fil et ensuite le pousser avec ça. Ouais, du coup, en fait, ça vaut pas le coup de faire ça. Très clairement pas. Bah oui, mais alors si, en fait, comment ? Dans tous les cas, je suis obligé de passer. Oup, 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 oup. Euh... Attendez. Attendez, attendez. Comment on fait ça ? Là, je vois vraiment pas. Ah, il fuit, il a peur de ça ? Ok, il vient. Sans appeler son pote. Bah, alors, ma technique a marché, c'est juste que j'ai voulu trop me rapprocher de lui. Tiens. Salut ! Sauf qu'il a pas appelé son pote, du coup. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Toujours. Il y a un truc en dessous, là, non ? Je crois qu'il y a un truc en dessous. Ou alors, soit il y a un truc en dessous, soit c'est la caméra qui donne cette impression qu'il y a un truc en dessous. En tous les cas, je vois quelque chose. On va aller voir ensemble de quoi il s'agit. Alors, attendez. Il y a encore des choses à foutre ici. C'est ça qui est bien, c'est que vraiment, il y a plein de petites choses. Alors, du coup, c'était un reflet ou pas ? C'était un reflet. Ok. Non, non, mais il n'y a pas de soucis. Je préfère, en vrai, il vaut mieux prendre 20 secondes pour vérifier. Plutôt que de se dire, bah non, c'est rien. Et puis, en fait, en fait, si. Et ben, en fait, si et tes carottes. On va récupérer, du coup. Ça, par contre, je suis que trois cœurs. C'est pas fou, vraiment. C'est pas fou. J'aimerais bien avoir beaucoup plus de vie que ça, honnêtement. Parce que là... Voilà. Tout ce que je demande. Alors, maintenant, il ne faut pas le perdre. Maintenant, il ne faut évidemment pas la perdre. Mais sur le principe, c'est pas dégueulasse. Oh, une perle d'ombre. La team perle d'ombre. Vous êtes contentes, dans cet épisode. Bah, du coup, ici, qu'est-ce que je peux faire, ici ? Venir, là. Ok. Alors, attendez. On va. Je n'ai pas du tout l'intérêt de faire ça. Mais... Oula. Vas-y. Vas-y. Il faut mettre deux coups, en fait, ici. Je ne sais pas. Hop là. Ok. On est là. Ça passe. On est pas mal. Est-ce que là, c'est pour sauter ? Ah ouais, je crois que c'est pour sauter. C'est pour atteindre le coffre. Vas-y ! Ok. Ok. Il faut aller chercher celui-là, le coffre. Celui-là, il faut le... Il faut le mériter, quand même, celui-là, le coffre. Attends, on va s'aligner à la caméra. Voilà, là, c'est pas mal. Je laissais encore un peu. Voilà. Et là. Ok. Ok, on est pas mal. Ah, mais non, je sais ce que c'est, ce coffre. J'allais dire, est-ce que c'est pas un quart de cœur ou quoi ? Mais non, pas du tout. Mais tout, c'est la clé. Pas du tout, c'est la clé. Alors, attendez. Hop. Hop. C'est bon, on en a en fait, c'est deux coups. Et hop. Oula, j'ai failli me prendre le mur. Et, du coup, dans ce coffre qui, d'ailleurs, a une allure un petit peu différente de l'autre, pam, 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 vous avez obtenu la sculpture dorée de mystérieux symboles ornes à la surface de cette œuvre en or à la forme surprenante. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez différent des autres jeux où d'habitude c'est la grande clé du boss et tout. Là, en fait, c'est une... Alors, on voit pas, là, évidemment. C'est une grande serrure et du coup, en fait, il faut mettre ce truc. Et au niveau de la clé, c'est quand même un truc qui est assez fun à faire. Je me rappelle, c'est quand même... C'est quand même plutôt fun à faire. Alors, attendez, est-ce que je peux passer par là ? Je peux, mais ok. Oui, bah, ceci dit, c'est quand même plus safe. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc, c'est quand même plus safe de faire ça comme ça. On y va, 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 allez. Ok, on a la clé qui est là et ici, on a un petit coffre pour venir, du coup, récupérer parce que ça fait quand même plaisir. 20 petits rubis en plus, du coup, on a 420 rubis. Ce qui est quand même pas dégueulasse. On va sauvegarder. Attendez, avant ça, je vais tester un truc. Du coup, parce que maintenant, j'ai... Non, c'est pas ça que je vais faire. Non. Je vais faire un truc. Non, non, ça suffit. Lâche, lâche-moi ça. Je vais faire ça. Est-ce que là, il n'y a pas, genre... Non, il n'y a pas. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression. On va sauvegarder, mesdames, messieurs. Hop. Et du coup, je pense que l'on va s'arrêter là. Alors oui. Voilà, vous voyez, on est typiquement dans le cas de figure que j'ai créé en début d'épisode. Où, effectivement, je peux continuer et aller faire ce qu'il y a derrière cette porte. Sauf qu'en fait, ce qu'il y a derrière cette porte va nous entraîner pour... 10, 15, 20 minutes avec tout ce que ça va déclencher. Et au final, on va arriver à un épisode qui passe de peut-être un poil court. Et encore que là, on est quasiment à 40 minutes. Mais un épisode consistant à un épisode un peu trop long. Et c'est ce genre de truc. Donc, je m'arrête à des points stratégiques. Mais du coup, ouais, en fait, je l'avais fait en 3 épisodes, je crois, à l'époque aussi. Et en fait, ça ne m'étonne pas parce que ce temple est quand même assez long. Et vu qu'on est sur une maniabilité un peu différente et tout, tout est un peu plus lent, machin. Donc, ouais. Donc, ça nous laisse le suspense. C'est plutôt pas mal, finalement. Ça nous laisse le suspense pour le prochain épisode de ce qui se cache derrière. Si jamais, eh bien, vous ne connaissez pas. Donc, ça va être vraiment assez intéressant. Je vous dis à très vite, du coup, pour le prochain épisode. Ça se passera demain, bien évidemment. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, de commenter, de vous abonner. L'abonnement, c'est super important, les amis. On ne le dira jamais assez. Et également, bien sûr, de laisser un énorme pouce bleu. Ça soutient concrètement et énormément la chaîne. Je vous remercie, merci d'être toujours aussi fidèles à cette série. Et on se dit rendez-vous à demain pour l'épisode 11, dans lequel il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501